Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la salle des fêtes de Terrasson. On a lieu ce dimanche 14 avril, le Salon du Livre de la Marzelle. Et premier auteur que nous rencontrons, une jeune auteure, puisque c'est son premier livre, je crois bonjour. Bonjour, je m'appelle Lindsay. Oui, c'est mon premier livre. Il a été publié le 30 mars sur Amazon, donc c'est très 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 récent. Oui, on est le 14 avril, donc ça fait 15 jours. Voilà, il y a 15 jours, donc il est tout tout neuf, tout récent. Et vous êtes de Terrasson ? De Terrasson, c'est ça, je suis de Terrasson. Donc apparemment je suis la seule écrivaine de Terrasson pour l'instant. Donc c'est un honneur. Ah bon bah ça va, alors je suis pas toute seule. Ça va, je suis pas toute seule du coup. Jeune auteur, puisque vous avez quel âge, c'est pas indiscret ? Alors j'ai 22 ans. J'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. Donc c'était au départ, c'était sur internet, donc sur des applications d'écriture. Et là, il n'y a pas si longtemps, j'ai fini ma première saga, donc cette saga, donc Destin. Et j'ai commencé à faire la réécriture correction du premier tome. Et là, je l'ai publié via Amazon, donc en auto-édition. Je vois que vous l'expliquiez à une dame qui vous rencontrait tout à l'heure, c'est que vous préférez passer par Amazon pour l'instant. Alors oui, pour l'instant, parce que moi, financièrement, c'est plus avantageux pour moi. Après, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une maison d'édition pour la publicité, pour que le livre soit parfait, on va dire. J'ai encore quelques petites lacunes, ça je pense. Mais bon, je fais de mon mieux, je vais sur internet, j'essaie de voir pour les corrections tout ça. Mais voilà. Et l'imprimerie aussi, j'aurais aimé, parce qu'il faut qu'il y ait une belle couverture, une meilleure mise en page, tout ça. Une belle couverture. Ah bah merci, c'est gentil, ça me rassure. Mais voilà, donc l'auto-édition, et je passe sur Amazon. Alors votre livre parle de quoi ? C'est un roman ? Alors c'est un roman, on pourrait peut-être le qualifier de romantésie, parce que j'ai créé le monde dans lequel ça se déroule, c'est-à-dire le pays, la ville, même la monnaie, l'argent, tout ça est dit différemment. Donc j'ai tout créé, donc c'est plus fantaisie. Et ça se déroule dans un monde qui est inspiré du 19e siècle, où on découvre l'histoire d'une héroïne, fille d'une noble famille, qui va devoir se marier malgré son rêve de liberté. Donc elle va être emprisonnée dans le mariage, dans un monde d'hommes, donc il y aura beaucoup de drame. Voilà, on découvre la vie d'une femme aristocrate au 19e siècle. Alors j'imagine que pour écrire un roman comme ça, historique, vous avez dû faire des recherches, de nombreuses recherches, vous y missez un peu dans cette époque, non ? Oui, oui, j'ai dû m'initier beaucoup, j'ai dû faire des recherches sur les coutumes du 19e siècle, notamment dans l'aristocratie, parce que c'est beaucoup tourné sur l'aristocratie. J'ai dû aussi voir quelques séries, quelques films, pour essayer de me baser un petit peu, pour mieux m'immerser dedans. Alors si le premier livre est un succès, il y en aura peut-être d'autres ? Ah oui, oui, il y aura beaucoup d'autres livres, donc la suite de la saga, et là j'écris actuellement, bon, c'est sur internet, une saga plus fantaisiste et magique, sur un monde menacé par la menace démoniaque. Donc c'est plus dans la magie, plus dans le... voilà, c'est différent. Mais c'est en cours d'écriture, et c'est que sur internet pour l'instant, sur Inkit. L'Insee, on peut vous rencontrer, vous restez toute la journée ici, à la salle des fêtes de Thérasson, pour ce salon du livre ? Oui, oui, je reste ici, je reste ici, je venez avec plaisir, je vais vous découvrir, je vous en parlerai un peu plus, il n'y a aucun souci. C'est un livre qui parut chez quel éditeur ? Bah du coup sur Amazon, donc il n'y a pas des... Je dois être l'éditeur, je ne sais pas trop. Voilà. Merci, bonne journée à vous, et puis donc, je ne vous dis pas bienvenue à Thérasson, parce que vous êtes Thérassonnaise. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. Nous sommes un petit peu plus loin sur un stand, ici toujours au salon du livre de Thérasson. Nous allons rencontrer un auteur Thérassonné, Jean-Christophe Marchand. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes à Thérasson ? Alors, vraiment, ça fait quelques mois à peine. Non, parce qu'on est arrivé avec mon épouse en décembre, tout juste. Et bon, moi je connais la Dordogne, j'y habitais assez longtemps, il y a assez longtemps maintenant. Et en fait... Vous étiez enfant ? Non, quand j'étais jeune adulte, oui, j'ai travaillé à Périgueux pendant longtemps, voilà. Puis après j'ai bourlingué, j'ai fait beaucoup de choses. Et en fait, après plusieurs années dans le sud de la France, eh bien on est revenu et on a trouvé une maison sympa sur le Thérassonné et à Thérasson même, voilà. Et ça fait longtemps que j'écris, donc voilà, c'est l'occasion de, par l'intermédiaire du salon du livre de Thérasson, de reprendre contact avec tout le monde, quoi, un petit peu, voilà. Alors vous présentez quoi comme ouvrage ? Alors ce sont des nouvelles, des nouvelles, ce qu'on appelle des romans contemporains, c'est-à-dire que ça utilise, si vous voulez, les informations, notamment la disparition des dinosaures, voilà. Voilà, voilà, c'est quand même dans le pays de la Dordogne, ça peut éveiller des interrogations. Et c'est, je tire, un espèce de fil qui est toujours de toute façon relié à une réalité scientifique, mais qui n'est pas forcément toujours très connue du grand public, notamment par exemple, voilà, la taille des dinosaures. Souvent, il y a eu des combats, des combats d'experts sur différents sujets, et notamment sur leur poids. Et en fait, on se rend compte maintenant que, par des découvertes de plus en plus récentes, et surtout par des découvertes d'ossements, notamment près d'Angoulême, il y a eu des choses comme ça, et qui permettent de remettre en cause l'idée communément admise, que les dinosaures pouvaient peser un peu plus qu'un éléphant, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ils pesaient beaucoup, 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 beaucoup plus lourd, mais ils ne pourraient plus vivre maintenant avec ce poids. Donc, ça veut dire que les conditions extérieures de la planète Terre ont changé. Et ça s'appelle la deuxième lune, voilà. Voilà. Donc, c'est justement à partir de faits réels, comme ça, que je tue une histoire, un peu à la manière d'un roman policier, pour mettre un petit peu de suspense là-dedans, de façon à arriver à une réalité, un peu, c'est pour donner à réfléchir, quoi, en fait, voilà, tout simplement. – On a l'impression que vous êtes passionné, alors, de littérature, parce que vous écrivez des livres, mais aussi de cette période de l'histoire, de l'histoire. – Je suis passionné de toutes les périodes d'histoire, en fait. Voilà. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est pour ça que, si vous voulez, cette passion sur l'histoire ancienne, elle est aussi une passion sur l'histoire proche, quoi, puisqu'il y a des livres, comme à Icona, qui sont plus dans un rapport avec la réalité numérique, informatique, voilà, de ce qu'on vit, quoi, un peu aujourd'hui. Voilà. – Jean-Christophe Marchand, donc, on peut vous rencontrer. Vous restez toute la journée ici, à la salle des fêtes de Terrasson ? – Voilà. Je reste toute la journée à Terrasson, voilà. – Donc, le dernier des livres que vous présentez, c'est lequel ? – Alors, le dernier des livres, c'est justement « Les yeux grands ouverts », voilà, qui est ici, là. – Voilà. « Les yeux grands ouverts ». – Il y en a deux en cours de publication. Il y en a deux autres encore en cours de publication. C'est une activité littéraire soutenue. – Alors, pourquoi « Les yeux grands ouverts » ? Alors, chez un dinosaure, c'est pas... – Ben, c'est « Les yeux grands ouverts » pour regarder les choses en face. Voilà. C'est surtout ça. – Bonjour, Jean-Claude Allard. Alors, vous êtes à Terrasson aujourd'hui pour la journée, mais vous êtes un habitué presque de ce salon du livre. – Voilà. Je pense... D'ailleurs, je pensais que l'association n'existait plus. J'étais venu à la dernière, je crois, à l'époque où l'invité d'honneur, une charmante personne, et je me suis lié d'amitié avec elle, c'est Stone, l'ex-femme des Richardennes, voilà, où je suis allé voir son spectacle avec Baptiste, son fils, chez Olive. Voilà. Vous savez tout. Voilà. Oui, oui, ben, c'est avec plaisir, oui, que je viens ici, oui. – Vous êtes Périgourdin vous-même ? – Alors, je suis Trélissacois. C'est pas très loin, quoi, hein. Sur les hauteurs de Trélissac, entre... pas loin de Corny, si les gens connaissent, voilà. – Périgourdin, vous venez présenter votre livre, alors... – Alors, mon dernier livre, mon dernier livre, c'est celui-ci, Contemplatif, le cœur battant. Alors, moi, j'écris beaucoup de... j'écris beaucoup de poésie. – D'accord. – Voilà, c'est la poésie un peu du quotidien. Voilà. À part quelques... à part quelques voyages, je m'éloigne jamais trop de chez moi. Enfin, je navigue entre Mamar, qui se trouve sur les hauteurs Trélissac, et mes Hauts-de-Pyrénées, où je vais de temps en temps. Et puis, voilà, c'est la poésie du quotidien, où j'illustre mes ouvrages. Alors, celui-ci, enfin, j'y attache beaucoup d'importance, parce qu'il a été préfacé par Michel Beau. Michel Beau, c'est un poète qui est, on peut dire, mondialement connu, qui vit à la... enfin, on pourrait dire, oui, au carrefour Limousin-Charente-Périgord, à la Boguerie. Et ce monsieur a été rédacteur en chef de Visages du XXe siècle. Et alors, comme un jour il m'a fait le plaisir de publier une de mes peintures dans Visages du XXe siècle, nous sommes revus bizarrement après, et puis j'ai eu la chance qu'il me fasse la préface, parce que j'y croyais pas du tout, comme c'est quelqu'un qui est en assez mauvaise santé. Et voilà, donc, moi, mon... tous mes livres sont illustrés, parce qu'au départ, ma sensibilité, c'est la peinture. Et je fais pas une peinture avec un thème. Je peins... je peins le quotidien, ça peut être des marchés, oui, des scènes de marchés, des paysages, des portraits. Et donc, j'illustre mes livres, mais comme la peinture c'est un moyen de transmettre ses émotions, j'ai pris goût aux mots, et les mots c'est pareil, j'essaie de transmettre mes émotions par... voilà. C'est une lecture qui est très très rapide, c'est pas comme un roman, strictement rien à voir, mais c'est du quotidien. Je suis à mon quinzième livre, et je trouve toujours quelque chose à dire, et ma grande amie c'est Dame Nature. Et là, je trouve que dans les moments que l'on vit, l'être humain, qui revient de plus en plus à l'âge des cavernes, devrait s'inspirer de la nature. Le plus ardu, alors je vais vous dire, pour moi, personnellement, le plus ardu, c'est de passer de l'encre de mes mots à la peinture des poils de mon pinceau. Et c'est une réalité, parce que quand je suis dans l'écriture, j'ai du mal, il faut que vraiment je me fasse violence pour revenir à la peinture. Et quand je suis dans la peinture, ce qui est le cas en ce moment, j'ai du mal à... mais enfin, en vieillissant, ça progresse, j'arrive à jongler plus facilement. Ça fait combien de temps que vous êtes tombé dans l'écriture, Jean-Claude Allard ? Ah ben, mon premier livre est sorti en 2009. Voilà. Et là, je pense que j'ai pas trop trop... je parle pas sur la qualité, mais la production, puisque je vais sortir mon quinzième lit l'année prochaine pour mes 75 balais, donc ça veut dire beaucoup !